Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors vous le savez peut-être, mais Mgr Luc Ravel est quelqu'un de très impliqué dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Et bien le 16 novembre dernier, il a convoqué ce qu'on appelle une assemblée synodale. C'était une grande réunion qui rassemblait tous les acteurs principaux de l'Église d'Alsaf. Il y avait des laïcs, des religieuses, des prêtres. Et le but, c'était de travailler et de voter les textes qui deviendront la règle concernant les relations pastorales de tous ceux qui travaillent dans le diocèse. Et que dit exactement ce texte et quelle était cette réunion ? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Voici les faits. Ce curé, donc j'anonymise, maintenant, est décédé depuis quelques années. Il a été longtemps le curé de ce village. Il était sévère, autoritaire, faisait la morale à tout le monde dans le village. Il imposait le respect par ses punitions. Voilà les faits. Je me suis retrouvé dehors à Lurie, ne sachant plus qui j'étais. Tout enfant que j'étais, et je pense qu'on me protégeait, je n'ai rien dit à mes parents, ni à qui que ce soit. J'ai même occulté ces événements pendant des années. Je ne m'en souvenais plus jusqu'à un travail avec un thérapeute avec qui ces souvenirs sont remontés. Et là, j'ai compris beaucoup de choses concernant mes relations avec les hommes, et notamment les relations sexuelles. Cet homme a gâché la vie de femme. C'est par la lecture du témoignage d'une victime que Mgr Ravel ouvre les travaux de cette assemblée synodale. Une journée qui est l'aboutissement d'un travail commencé depuis plusieurs mois par la commission Mieux Vautard. La commission existe depuis à peu près 18 mois, je crois. On a travaillé à différentes étapes. Il y a eu un moment où on a rencontré quelques personnes victimes qui étaient d'accord pour venir nous rencontrer. Mais on a aussi travaillé sur... À partir aussi, il y a eu des rencontres dans les différentes zones pastorales des prêtres, mais aussi des laïcs, qui ont fait remonter des questions, des événements qu'ils avaient vécus. Et puis, il y a eu des réunions dans lesquelles on a réfléchi à la mise en place d'un protocole qui permettrait aux personnes qui sont victimes ou qui sont témoins, qui sont finalement dépositaires d'une parole ou d'un comportement, de savoir quoi faire, à qui adresser, sur le plan de la justice, mais aussi sur le plan des soins. Dans le travail d'écoute et d'accompagnement, le diocèse a souhaité travailler avec des partenaires extérieurs, tels que l'association France Victime. Notre mission, nous, association, est d'offrir un service aux victimes pour les accompagner, que ce soit sous le plan juridique, sur le plan psychologique, sur le plan social. Et nous sommes une association qui est conventionnée avec le ministère de la Justice. Si cette journée a pour but de travailler sur des textes, c'est aussi l'occasion pour les participants de partager leurs souffrances devant tous les scandales qui secouent l'Église. On est quand même dans une période où c'est très compliqué, où l'Église, elle est en très mauvaise posture, parce qu'elle se réfère à Jésus-Christ, et ça c'est formidable. Je crois que c'est ce qu'il y a le plus formidable dans ma vie. Mais en même temps, il y a eu tellement de trahison, et tellement d'abus de pouvoir, et tellement de chemin déviant, que maintenant il faut remettre de la vérité, il faut remettre du respect. Personnellement, moi, à chaque fois, ça m'affecte, dans le sens où on pense à la personne, à la victime, et qu'une telle situation, on ne l'avait pas appréhendée, alors qu'on tombe de très très haut. Et donc il y a d'abord la période du choc, et puis ensuite on passe plus à l'analyse, mais c'est une souffrance qui prend énormément de temps à cicatriser. Un premier travail de concertation et de réflexion se fait en petit groupe pour amender un texte concernant le protocole à suivre en cas d'abus sexuels. Une démarche saluée par les participants. Cette journée, elle est très très importante. Ça ne devait pas être facile à organiser. J'admire le travail fait, écrit, parce qu'on part d'un bateau cible. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va entendre la parole de tous. Vos questions sont pertinentes ? La méthode me semble extrêmement intéressante à plusieurs points de vue, parce que déjà, elle est pertinente puisqu'on nous consulte, on nous donne l'occasion de travailler. Elle est intéressante aussi parce que les responsables de diocésains et d'autres personnes se rencontrent et échangent. Ça me semble très positif. Après la pause déjeuner où les échanges vont bon train, l'après-midi commence par un travail en groupe autour d'autres textes définissant des orientations pastorales, discutées ensuite en assemblée plénière. Il faut que ces rumeurs, à un moment donné, soient entendues par quelqu'un à même de vérifier si ce sont des rumeurs ou si derrière ces rumeurs, il peut y avoir des personnes précises. Et encore une fois, un signalement ne se fait pas parce qu'on a joué à l'enquêteur. Ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre métier. Et d'ailleurs, même nous l'Église, nous n'avons pas les moyens de faire une enquête. Vous voyez ce que je dis ? Une enquête au sens judiciaire du terme. Je peux donner un éclairage à part chef du gouvernement. Nous sommes quelques-uns dans la salle et nous sommes contraints, vous êtes maître, vous le savez, de faire des signalements aux services sociaux. Quelque chose s'appelle la fiche FRIP, fiche de renseignement d'informations préoccupantes. Donc nous recevons un enfant, directement ou indirectement, qui vient nous témoigner d'un abus, d'une violence qu'il a subie. Et nous avons une fiche modèle qui d'ailleurs pourrait nous inspirer, je pense, très factuelle, très pragmatique, où on doit mettre les faits qui ont été portés à notre connaissance. Ce n'est pas à nous d'interpréter ou de commenter. Après un temps d'échange autour de chaque texte, vient le moment du vote. On pourrait peut-être intégrer un modèle. Non pas sur tel ou tel détail, mais sur ce qu'on vous propose, qui paraît réaliste, vraiment, de mettre en œuvre, avec le coup que ça implique, voilà, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Mettre en place des protocoles et des directives est certainement important, mais il faut aussi rester vigilant et faire désormais un travail de fond dans tout le diocèse d'Alsace. Il faut absolument qu'il y ait une vigilance, mais aussi une formation de ceux qui vont être en charge avec des charges ecclésiales. Il ne faut pas penser que cette question-là va être réglée rapidement. Il va falloir rencontrer les paroissiens, rencontrer le peuple de Dieu, les catholiques d'Alsace, et leur parler, leur faire connaître ces textes, et puis écouter leurs réactions, etc. Maintenant, ça va être très long puisque le diocèse d'Alsace est très grand, le diocèse de Strasbourg, c'est énorme. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Ce n'est pas fini. Voilà pour cette assemblée synodale. Si vous voulez entendre l'intégralité du discours d'introduction de Mgr Luc Ravel, vous pouvez vous connecter sur l'adresse internet qui s'affiche au bas de votre écran. On va passer à tout à fait autre chose maintenant et parler des Sœurs de la Divine Providence. En fait, c'est une congrégation qui a été créée en 1783 à Molsheim et qui s'est installée il y a 200 ans à Ribovillet. Pour l'occasion, elles ont fêté cet anniversaire pendant quatre jours au mois d'octobre. C'est l'occasion de parler de leur histoire et de faire le point. On regarde. Les Sœurs de la Divine Providence ne sonnent plus la fin de la récréation. Cette cloche annonce le début des festivités de leur 200 ans de présence à Ribovillet. La congrégation n'a pas commencé ici, mais à Molsheim, en 1783, par un prêtre qui a vu que les petites filles de la campagne n'étaient pas à l'école, n'étaient pas éduquées, n'avaient pas droit à l'enseignement. Et donc, il a créé la première école à Molsheim. Les Sœurs s'installent finalement à Ribovillet et ouvrent une école pour apprendre à enseigner. C'est l'école normale. On dit que c'était la première école normale pour filles en France. Et cette école, elle a formé toutes les Sœurs enseignantes. Actuellement, en France, les 240 Sœurs de la congrégation sont toutes à la retraite. Mais elles sont encore 40 à enseigner au Brésil et dans quatre pays africains. Je ne sais pas ce qui sera en Afrique. Ici, nous vivons une étape qui certes n'est pas facile puisqu'il n'y a pas de jeunes qui viennent. Donc pour moi, l'avenir, c'est la manière dont nous vivons aujourd'hui le présent. Le vivre à la fois dans la confiance et dans l'exigence de notre vocation. L'esprit des Sœurs se perpétue aussi à travers la fondation Providence de Ribovillet. Créée en 2011, elle chapote des centres médico-sociaux, des EHPAD, mais surtout 11 établissements scolaires. Nous essayons donc de développer, je dirais, une forte prise en compte de la dimension humaine. Par exemple, concrètement, le bien-être au travail. C'est un point important qui est notamment travaillé par mon adjointe qui est responsable des ressources humaines. donc nous menons aussi des actions de solidarité. Par exemple, nous avons mis en place ce qu'on appelle le repas solidaire pour soutenir les familles qui sont un petit peu en difficulté. Au total, ce sont plus de 10 000 élèves qui étudient dans les établissements sous la tutelle des Sœurs. Est-ce que quelqu'un a eu la curiosité d'aller voir ce que c'était qu'un effet ? Ici, au Collège Sainte-Marie, ils étudient le latin dans une pièce attenante au couvent. Cette proximité nous est chère et précieuse pour nos élèves puisque régulièrement, chaque jour, nous avons les Sœurs qui passent dans notre cours pour se rendre dans la ville et côtoient nos élèves à chaque instant. Elles peuvent s'arrêter et échanger avec eux. Ces échanges-là sont précieux et très appréciés par les jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 36 Sœurs vivent à Ribovillet. L'aîné Marie Barbe a 102 ans. Durant 4 jours de festivité, 500 personnes sont venues à leur rencontre pour découvrir leur histoire et peut-être en apprendre un peu plus sur la Providence. Voilà une histoire riche et intéressante. Avant de se quitter, je voulais vous parler d'une initiative de l'église d'Alsace dans le cadre du marché de Noël. En fait, ils ont créé leur petit marché juste derrière l'évêché, rue des Juifs. Là, vous pourrez y trouver plein de choses, des livres du Cédidoc, mais peut-être que le stand le plus intéressant est peut-être celui des produits monastiques. Vous verrez, il y a un peu de tout et tout est issu de monastères de la France entière. Je vous invite à y faire un petit tour. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.